Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance de cours à distance, distance learning, organisée par le ministère des enseignements secondaires. Je suis M. So Nielega Hippolyte Sej, encadrant de travail manuel. Pour notre séance, nous travaillerons sur le module 2, intitulé agriculture. Et la partie qui nous intéresse pour cette séance, n'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est la production végétale. Pourquoi est-ce qu'il est question ? La production végétale, c'est un ensemble de procédés, n'est-ce pas, qui conduit à la production, à la favorisation, au développement des plantes et des cultures. En réalité, n'est-ce pas, c'est un cours qui consiste à proposer des procédés et des techniques pour la production des tubercules. Tout au long de cette leçon, nous vous entretenons sur la particularité de la production des tubercules, du manioc et de toutes les variétés. Alors, mais avant cela, lors de notre précédent travail, nous avons donné un devoir. Après notre dernière séance sur la protection de l'implantation des tubercules, nous avons donné un devoir qui consistait, n'est-ce pas, à être proposé dans un tableau, inscrit dans un tableau, n'est-ce pas, les maladies, les ennemis, n'est-ce pas, des tubercules, leurs symptômes et les méthodes de lutte. Nous savons très bien qu'à la maison, vous êtes concentrés et vous avez proposé quelque chose de pertinent. La correction que nous vous proposons dans cette page, dans cette séance, vous permettra de mieux asseoir, mieux assimiler les notions précédentes et ainsi de comparer le travail que vous avez fait à la maison à celui que nous vous proposerons ici. Restez donc attentifs et très concentrés. Comme réponse, nous commençons par les maladies. Le tableau devait être présenté de la manière suivante. La nature de l'attaque, les symptômes et les dégâts et enfin les méthodes de lutte. Nous commençons par la maladie. La mosaïque. Comme symptômes, nous proposons la déformation des feuilles. Quand la mosaïque attaque votre manioc, n'est-ce pas, vous allez constater que les feuilles se déforment et ravogissent, n'est-ce pas. En réalité, il y a une coloration qui s'impose. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cela? Il faut simplement utiliser les tubercules sains. C'est la meilleure méthode. Pour éviter les problèmes, il ne faut pas planter, n'est-ce pas, les boutures des tubercules déjà atteintes par la mosaïque. Comme deuxième maladie, nous avons le pourridier. Le pourridier, c'est quoi? Comme dégâts, on constate un pourrissement des tubercules. C'est simple. Lorsque vous prenez des tubercules, pendant la récolte même, vous sortez les tubercules sous terre, vous vous rendez compte qu'ils sont pourris. En réalité, ils ont été attaqués, atteints du pourridier. En réalité, le pourridier, c'est la présence des champignons dans le sol. Comme méthode de lutte, on demande d'éliminer totalement la tige. Vous constatez que votre tige, votre tuberculaire a été atteinte du pourridier, vous l'éliminez complètement. Une autre méthode consiste aussi à abandonner le champ pendant une saison, de façon à éliminer totalement le parasite. C'est très important. Après les maladies, nous passons donc aux ravageurs. Nous allons vous présenter quelques ravageurs, n'est-ce pas? Les dégâts et les symptômes causés par ceux-ci et, bien entendu, les métaux de lutte. Le premier, c'est la cochénie. Comment est-ce que la cochénie manifeste? Quels sont ses dégâts? La cochénie dessèche les feuilles et finit par détruire le pied de la tubercule. Lorsque la cochénie, qui est une mouche bien subblanchante, n'est-ce pas, se pose sur la feuille, elle produit, n'est-ce pas, une substance nocive qui favorise le dessèchement de votre feuille. Et par contre, la tubercule va sécher et tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc pulvériser, n'est-ce pas, sur les plantes des anti-cochénie qu'on achète dans les surfaces recommandées. En hiatus, c'est un liquide qu'on vend dans les surfaces recommandées. Vous achetez, vous les pulvérisez sur les plantes. Ça va détruire les cochénie. Le deuxième ravageur, c'est le criquet puant. Un criquet qui sang, vous en avez déjà aperçu cet élément dans la plantation. Ce criquet a la capacité de produire des odeurs nauséabondes. Ces odeurs-là qui vont se répandre, n'est-ce pas, et affecter les plantes. Mais, le principal, le principal, le principal cause, les ravages causés par le criquet, c'est que cet insecte-là mâche les feuilles de votre tubercule. Une fois les feuilles mâchées, elles vont s'assécher. Et quand les feuilles sèchent, la plante va se détruire. Le même criquet, n'est-ce pas, consomme aussi les écorces, n'est-ce pas, de la tige. Une fois que les écorces de la tige de votre plante sont consommées, la plante va sécher. Une fois séchée, elle est détruite. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut utiliser les engrais. Quand vous constatez la présence des criquets puants dans votre plantation, vous avez utilisé les engrais adaptés. Vous vous mettez sous, n'est-ce pas, les plantes, mais sur les tiges. Ces engrais-là vont les chasser. Parce que les engrais-là vont produire certaines odeurs qui vont vous débarrasser, n'est-ce pas, des criquets puants. Alors, pour la leçon de cette séance, n'est-ce pas, pour cette séance, nous parlerons des méthodes de vente. Une fois qu'on a cultivé, n'est-ce pas, on a entretenu, on a protégé, il faut vendre. Mais avant de vendre, il faut d'abord récolter. Le plan de notre leçon est déroulé de la manière suivante. Nous parlerons des objectifs et ensuite des prérequis. Les prérequis, ce sont les notions précédentes qui nous permettent de mieux assimiler le cours en cours, n'est-ce pas. Et ensuite, nous parlerons d'une situation problème. Une situation dans laquelle vous serez confrontés. Nous parlerons également de l'activité d'apprentissage. À l'intérêt, nous vous expliquerons les méthodes de vente. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a déjà une tentation ? Quels sont les objectifs pour la vente de nos tubercules ? Et après cela, nous résumerons tout notre travail. Et ensuite, nous proposerons un test, n'est-ce pas, des essais d'application que nous permettrons de voir si vous avez compris les notions que nous vous avons données. Et enfin, vous aurez un devoir à faire à la maison. Alors, suivez bien. À la fin de cette leçon, n'est-ce pas, l'élève doit être capable d'identifier les méthodes de récolte. Parce que pour vendre, il faut d'abord récolter. L'élève doit également être capable, n'est-ce pas, d'identifier les techniques de conservation. Il doit aussi être capable, enfin, d'utiliser les techniques de vente adaptées au milieu. Parce qu'à chaque milieu, une technique adaptée. Donc, à la fin de la leçon, l'élève doit être capable, n'est-ce pas, d'identifier les techniques, les méthodes de récolte, n'est-ce pas ? Il doit également être capable d'identifier les méthodes de conservation. Et enfin, les techniques de vente adaptées au milieu. Lors de nos dernières présentations, nous avons parlé du choix du site pour la production des tubercules. Nous avons parlé de la préparation, n'est-ce pas ? Nous avons parlé du plantage des tubercules. Nous avons également parlé de l'entretien des tubercules. Et après l'entretien, souvenez-vous, nous avons également parlé de la protection d'une plantation de tubercules. Et aujourd'hui, nous parlons, bien sûr, nous parlerons des techniques et des méthodes de vente. Alors, après un dur labeur, suite aux travaux d'agriculture exécutés dans une plantation que votre papa vous avait donnée, le résultat est là. Là, vous constatez que votre plantation a produit. Vous êtes content du résultat. Mais, il y a une question qui vous trouve l'esprit toujours. Comment vous allez faire pour vous débarrasser de ça ? En d'autres termes, comment allez-vous faire pour vendre votre produit afin de résoudre votre problème ? Dans cette leçon, nous vous présenterons donc les différentes méthodes. Premièrement, il sera la question d'identifier les méthodes de récolte. Parce qu'une mauvaise récolte garantit une mauvaise vente. Le tubercule pour être récolté ou baisse à des normes bien précises. Une fois qu'on a récolté, comment est-ce qu'il faut qu'on servait ? C'est très important. La conservation étant faite maîtrisée, il faut donc procéder à la vente. À qui est-ce qu'on vend ? C'est ça la question. À qui est-ce qu'on vend ? Mon tubercule. Écoutez attentivement. On vend nos tubercules aux consommateurs. Ça, c'est la première des choses. Aux consommateurs. C'est à eux qu'on vend. Parfois, on sort notre tubercule du champ et on vend directement à ceux qui vont consommer. On peut également vendre nos tubercules aux revendeurs, aux commerçants, détaillants à d'autres termes. Mais, pour celles-là qui visent plus loin, qui ont des grandes productions, on peut également choisir de vendre nos tubercules aux collectionneurs. Parce qu'il y a des gens qui collectionnent les tubercules. Vous apportez, ils entassent dans des magasins, n'est-ce pas, pour la revente plus tard. Comme également, n'est-ce pas, on peut décider d'aller vendre nos tubercules à une unité de production qui peut être un cisanat ou industriel. Généralement, ce sont des gens qui transforment les tubercules en d'autres produits dérivés. Voilà à qui on vend nos tubercules. Mais, qu'est-ce qui se passe pour le cas du manioc ? Comment ça se passe avec la récolte ? La récolte du tubercule du manioc, elle se fait manuellement. Pas d'appareil, bien d'enjeun. Elle se fait manuellement. Si on utilise l'enjeun, on risque d'abîmer, n'est-ce pas, les plants voisins. Elle se fait manuellement et commence à partir du septième mois. Donc, lorsque vous avez sémé, il faut penser à la production à partir du septième mois après, n'est-ce pas, le plantage des tubercules, le plantage du manioc. Comme les racines se conservent assez mal, il vaut mieux récolter au fur et à mesure. Alors, on vous conseille de ne pas récolter le manioc une seule fois. Il faut le récolter progressivement. Et généralement, la récolte se passe comment ? On va organiser, on va creuser une surface d'un diamètre de deux mètres. Il faut éviter deux mètres, donc de un à deux mètres, n'est-ce pas ? Il faut éviter de blesser les tubercules pendant la récolte. Voilà un exemple de récolte. Il faut éviter de blesser. Il faut être très prudent. Lorsqu'on baisse le tubercule, ça favorise le brissement. Voilà un plant de manioc qui a été récolté. Comment conserver le manioc, n'est-ce pas ? Il doit être conservé dans un endroit sombre. Qu'est-ce qu'on entend par endroit sombre ? Ça peut être une salle, un magasin. Ou encore, on peut creuser une partie de notre champ dans lequel on va remettre le manioc. Mais avant de mettre ce manioc, généralement, on installe dans cette fosse des feuilles de bananier, n'est-ce pas ? Et sur lesquelles on veste le manioc pour une conservation en milieu sombre. Il faut également, n'est-ce pas, consommer dans un endroit sec pour éviter qu'il ne moisisse. Il faut également penser à le mettre à l'abri de la lumière. Endroit sombre, sec, à l'abri de la lumière. Voilà comment on conserve le manioc. Dans un endroit sombre, sec et à l'abri de la lumière. Comment se vend le manioc au Cameroun ? Le manioc se vend de plusieurs façons. Il peut se vendre en tubercule. Directement en tubercule. Vous sortez votre tubercule du champ et vous allez le vendre directement. Vous pouvez également choisir de le transformer. Ici, nous avons la transformation du manioc en farine. C'est ce qu'on appelle le foufou. La farine de manioc. On peut également, dans la mesure du possible, le transformer en bâton de manioc que vous connaissez si bien. Nous avons quelques exemples là. Nous avons le tubercule de manioc. Nous avons la farine de manioc et le bâton de manioc. Voilà comment est-ce qu'il se vend au Cameroun. Après, donc, les travaux, n'est-ce pas, de plantation, de manioc, vous passez à la récolte en métisant les récoltes, n'est-ce pas ? Nous avons dit que pour récolter le manioc, il faut faire des fouilles d'au moins un mètre de diamètre pour éviter de blesser le tubercule pendant la récolte. Pour le conserver, il faut également, n'est-ce pas, le conserver dans un endroit vrai, n'est-ce pas ? Par exemple, dans un endroit sombre, sec, à l'abri de la lumière. Quel est le prix d'une tonne de manioc au Cameroun ? En réalité, le prix unitaire du manioc, n'est-ce pas, varie entre 100 francs et 130 francs le kilogramme. Il se vend à 100 francs lorsque vous venez acheter dans le champ. Et il se vend à 130 francs lorsqu'on se retrouve au marché. Mais généralement, le consommateur ne s'en rend pas compte que le kilogramme est facturé. Dans nos marchés aujourd'hui, nous remarquons que le tas de manioc est vendu à 500 francs et 1 000 francs. Alors, si vous mettez ce tas de manioc sur la balance, vous allez vous rendre compte que, dans le détail, il est équivalent, n'est-ce pas, aux, à la somme mentionnée ici, c'est-à-dire 100 francs ou 130 francs. L'achat au bord du champ se fait à 100 000 francs l'hectare. Quand on dit 100 000 francs, la tonne, pardon, ça veut dire, en tout cas, qu'on a vendu le kilogramme à 100 francs. Voilà comment le manioc se vend. Alors, le cours de la production par hectare du manioc. Lorsque vous vous lancez dans la production du manioc, vous devez savoir où vous allez. Pour une assurance, pour une motivation. Quand vous prenez l'hectare du manioc, n'est-ce pas, le manioc varie entre 300 et 450 000 francs par hectare. Répartis comme suite, l'achat du matériel, l'achat de l'équipement, l'achat du site, n'est-ce pas, par hectare. Il est important de le métiser. Lorsque vous vous lancez dans la production du manioc, vous devez savoir que par hectare, vous aurez au minimum 300 à 450 000 francs. En fonction de ce que vous avez comme résultat. Notez aussi très bien que on peut avoir 20 à 30 tonnes par hectare. Et nous avons dit que ça dépend de la qualité de la production. Nous passons donc aux consignes. Un hectare de manioc peut donner 30 à 50 tonnes de récolte pour un an. Un revenu qui varie entre 500 000 à 1 500 000. La possibilité de gagner des revenus supplémentaires grâce à la transformation est différente. Lorsque vous avez une plantation de manioc qui produit entre 50, 30 et 50 tonnes l'hectare, vous pouvez avoir 500 à 1 500 000, 1 500 000 francs CFA. Et notamment, lorsque vous décidez de transformer votre manioc, les gains sont plus énormes. Tout dépend de vos objectifs. Nous passons à l'igname. La récolte de l'igname, elle a lieu de 8 à 10 mois. Nous avons dit que pour récolter le manioc, on attendait 7 à 8 mois. Mais pour le cas de l'igname, il faut attendre entre le 8e et le 10e mois pour penser à la récolte. C'est très important. Parce que si vous récoltez avant, les tubercules ne seront pas encore matures ni de qualité. Il faut donc attendre entre le 8e et le 10e mois. Elle intervient lorsque les plantes aériennes ont déjà showigné. Quand vous constatez que les feux de votre égname ont séché, là, il est temps de récolter. À partir du moment où vous plantez votre égname, vous pouvez déjà mentionner la date sur un calendrier et observer progressivement. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre compte que, entre le 8e et le 10e mois, parfois plus, les feuilles de votre égname vont commencer à sécher. Et quand ces feux de la sèche, là, il est temps de récolter. Les petits tubercules sont remis dans le sol. Quand vous récoltez votre égname, vous allez enlever les grosses tubercules. Et les petits vont être remis dans le sol parce que là, ce sont les semences pour une prochaine campagne. La récolte se fait généralement au moyen d'un bâton, d'un plan de toit et d'une machette. Tout comme le manioc, on va creuser un diamètre entre 50 et 1 mètre. Vous allez utiliser la machette, le plan de toit et le bâton pour sonder le sol afin de ne pas blesser le tubercule. C'est un exercice très alléchant. Le rendement de l'égname par hectare Le rendement est de 5 à 12 tonnes l'hectare. Donc, quand vous décidez de planter l'égname, vous aurez un rendement de 5 à 12 tonnes. Si vous avez 5 tonnes, ça veut dire que vous n'avez pas respecté le processus du plantage. Il faut respecter les consignes. Toutes ces consignes que nous avons données durant les précédentes leçons, vous devez les mettre en pratique pour obtenir un résultat alléchant. Alors, si vous avez un résultat de 5 tonnes, ça veut dire que vous avez omis certaines étapes et la conséquence est grave. Vous n'aurez pas un bon rendement. Et quand il n'y a pas un bon rendement, les finances également seront tout petits. Et là, c'est une désolation. Pour éviter cela, il faut respecter toutes les étapes de plantation des tubercules. C'est très important. Nous vous rappelons que ces étapes étaient très simples. la sélection, le choix du site, n'est-ce pas, le choix de l'espèce, les méthodes de plantage, les techniques de plantage, les techniques d'entretien, les techniques de protection. Il faut les maîtriser. Lorsque vous les avez maîtrisées, vous aurez un résultat d'être 12 tonnes. Et quand on a 12 tonnes, on est sûr d'avoir un bon bénéfice. Il peut atteindre 20 tonnes à l'hectare avec l'emploi des engrais minéraux. Lorsqu'on a pris des engrais minéraux dans une plantation d'ignam, on passe de 12 à 20. Voilà un peu comment on récolte un dignam. Vous voyez l'image. Ici, c'est le piquet dont nous pannons. Il faut sonder le sol afin de retirer les tubercules sans les blesser. C'est très important. La conservation de l'ignam, il faut le placer au sec dans du sable. Comme avec le cas du manioc, il doit être placé au sec à l'abri de la chaleur. Quand l'ignam chauffe, il sèche. Il sèche pourquoi? Parce que l'ignam contient un peu d'eau. C'est cette eau-là qui le rend succulent lorsqu'on le consomme. N'oublions pas qu'il faut le conserver également à l'abri de la lumière. Comment se vend l'ignam? L'ignam, encore appelé l'eau blanc. Généralement, l'ignam dans nos cultures est appelé l'eau blanc. N'est-ce pas? C'est ça, notre nouvelle appellation. L'ignam rapporte 10 à 30 fois plus que toutes les autres cultures. C'est sa particularité. Lorsque vous vous lancez dans la culture de l'ignam et que vous respectez toutes les consignes qui vous ont été données, n'est-ce pas? Vous aurez un rendement 20 tonnes en plus. Et si vous avez un rendement de vente, vous êtes très riche. parce que l'ignam rapporte plus que toutes les autres cultures. C'est très important de le retenir. Mais comment ça se passe? Dans les marchés locaux, n'est-ce pas? On les vend entre 3 000 et 10 000 francs le tas. Lorsque vous parlez dans le marché ici, vous verrez des tas d'ignam sur les étalages ou dans les bourrelles généralement, même dans les supermarchés. Le tas varie entre 3 000 et 10 000. Vous comprenez à ce moment-là que l'ignam est très coûteux et très cher. C'est pour ça qu'il est plus rentable. Contrairement au maniac où on vend à 500 000 francs, le même kilogramme d'ignam est vendu entre 3 000 et 10 000 en fonction de la grossesse et de la qualité. Aux commerçants et aux collectionneurs, n'est-ce pas? A 4 000 francs le camion. Bon, généralement, pour ceux-là qui achètent en grande quantité, on les vend enlevant l'ignam à un camion de sirop. Les camions de sirop sont lesquels? Ce sont les camions qui baignent les sables dans leurs constructions pour les constructions. Lorsque vous apportez un camion d'ignam chargé, vous avez 4 millions. Un hectare! 4 millions. Pourtant, pour le cas du manioc, l'hectare leur apportait combien? Entre 500 000 et 1 million 5. Vous voyez une grande différence. dans le fossé énorme. Mais, dans la production du manioc, il faut être très patient. Il faut être très méticuleux. Il ne faut négliger aucun détail si vous voulez essayer d'avoir un résultat de qualité. Alors, comment conserver nos... vendre nos tubercules? Nous avons dit qu'on peut vendre nos tubercules, n'est-ce pas? pour vendre nos tubercules, il faut d'abord bien récolter sans baisser nos tubercules. Pour vendre nos tubercules, il faut d'abord bien les récolter sans les blesser. Une fois qu'on les a récoltés, il faut bien les conserver. Parce que vous n'allez pas les vendre le même jour. Quand vous partez du champ, vous les stockez bien quelque part. et une fois que c'est stocké, il faut appliquer les mesures et les méthodes de conservation. Nous l'avons dit, pour conserver les gnaumes, il faut les mettre à l'abus de la lumière et du soleil dans un endroit bien sec. Maintenant, une fois qu'on les a conservés, il faut les transporter dans les lieux de vente. Dans les lieux de vente, on peut choisir les marchés locaux, on peut choisir les collectionneurs, les collecteurs, bien sûr, ceux qui achètent pour vendre. On peut également aller dans les supermarchés. Tout dépend de nous et de la qualité et de nos objectifs dans le bien de nos relations. On peut également vendre ces énièmes-là directement aux consommateurs. On peut les vendre aux commerçants détaillants. On peut les vendre aux collecteurs comme nous venons de le dire et bien sûr à une unité artisanale de transformation. Regardez la vente dans les marchés. Vous voyez, c'est très coûteux. Il s'agit là de la vente des tubercules dans les marchés. Vous voyez ? Ici. Alors, tout au long de cette leçon, n'est-ce pas ? Nous avons présenté les méthodes de récolte des tubercules. Parce que pour vendre un tubercule, il faut d'abord bien le récolter. Récolter, c'est quoi ? Le retirer du sol sans le blesser. Nous avons présenté les méthodes de conservation. Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser les méthodes de conservation ? Parce que, n'est-ce pas, il faut garder pour les vendre progressivement. Et enfin, il faut utiliser les techniques adaptées au milieu de vente. Exercice. Présenter les étapes de vente des tubercules. Nous avons dit de présenter les étapes de vente des tubercules comme élément de réponse. Nous vous proposons ceci. Il faut récolter sans le blesser. Première étape. Deuxième étape, il faut bien conserver. Troisième étape, il faut le transporter dans les lieux de vente. Quatrième étape, il faut choisir à qui vente. Soit directement au consommateur, soit à un commerçant détaillant ou à un collecteur. Bien récolté, bien conservé, transporté dans les lieux de vente. Il peut être vendu au consommateur directement à un commerçant détaillant ou à un collecteur comme devoir. À la fin de la leçon sur la vente des tubercules, présenter une fiche de synthèse de la vente du manioc. vous allez présenter une fiche de synthèse. C'est ça que nous nous attendons de vous. Comme document utilisé, nous avons utilisé le document que le ministère des enseignements secondaires a mis en disposition. Il s'agit du guide de l'organisation du travail manuel, un document dans lequel on retrouve toutes les informations nécessaires à la vente du manioc ou des tubercules. Il est également important de noter que la vente des tubercules est l'étape cruciale. et la dernière étape dans le processus de plantation et de vente parce qu'il faut planter pour vendre. Si vous ne maîtrisez pas les méthodes de vente, vous avez perdu toute votre récolte. et pour cela, le guide de l'organisation du manuel du travail nous donne tous les éléments nécessaires à la maîtrise de la vente du tubercule. Le dictionnaire de la route nous a également aidé dans la définition des éléments clés. Et enfin, nous avons exploité Google. Pour la prochaine leçon, il sera question de choisir un site pour l'élevage des petits ruminants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada